Sachant que c'est toi qui change la vie de Jean, c'est toi qui transforme et tu fais des grandes choses. Nous voulons encore une fois nous recommander dans te même, comme tu l'avais fait dans la vie de Paul, de Pierre, de Timothée. Tu es capable de le faire aussi dans ton vie. Je voudrais que la parole de ce soir amène le changement, la transformation dans la vie de chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Est-ce que nous pouvons nous acclamer très fortement? Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tout à l'heure dans la chanson, nous venons de chanter que Jésus-Christ a changé ma vie. Il a venu le changement dans ta vie, dans la mienne, dans nos familles. Il a changé nos noms. Hier, tu avais un nom quelconque que les gens, que le monde t'avait donné. Le monde t'a appelé hier, stérile. Mais aujourd'hui, comme Jésus t'a donné des enfants, le monde a changé ton appellation. Amen. Autrefois, tu étais appelé pauvre, comme Jésus t'a donné les moyens, les possibilités. Aujourd'hui, tout le monde t'appelle riche. Amen. Autrefois, tu étais appelé un unique adultère, mais Jésus t'a transformé. Amen. Aujourd'hui, cette vie ne pleut en toi. Tu es devenu une nouvelle créature. Ces choses sont devenues anciennes. Toutes choses devenaient nouvelles. La gloire, tu sois vendue à notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire les Écritures ce soir dans les livres de Marc, chapitre 6, verset 53 à 56. Ça, c'est le premier texte. Nous allons lire trois textes. Nous commençons par le premier. Étonnant de vous, nous allons montrer la lecture de la parole de Dieu, Marc, chapitre 6, à partir de verset 53. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après avoir traversé la mer, ils verrent dans le pays de Génésarète et ils l'abordaient. Quand ils sont sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus parcouru tous les environs et l'on s'est mis à apporter des malades sur les lits partout où l'on apprenait qu'il était. Dans quelques lieux qu'il arrivait, dans le village, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait le malade sur les places publiques, on lui priait de leur permettre seulement de toucher les bornes de son vêtement. Et tous ceux qui les touchaient étaient aigués. Parole du Seigneur. Amen. Pour moi, nous asseoirs ce soir, bien-aimés, nous allons partager ce merveille, ce miracle qui s'était accompli du temps de Jésus. Et ce même merveille, ce miracle, doit aussi s'accomplir aujourd'hui parmi nous, parce que Jésus n'a pas changé. Le même Jésus-là qu'il fut physiquement sur cette terre, qu'il fut étant des apôtres, c'est le même Jésus qui nous a poussé. La Bible dit que lorsqu'il a traversé, après avoir traversé la mer, ils sont arrivés à Genesachète. Arrivé dans cette ville, beaucoup de gens étaient informés et ils sont venus voir Jésus. Ils l'abordèrent, ils étaient sortis de la bague, et aussitôt quand ils ont vu Jésus, ils sont allés dans les environs, parce que la nouvelle de Jésus était répandue partout. C'est que Jésus-Christ faisait comme miracle. Se répandait, et à chaque nuit qu'il arrivait, les gens pouvaient venir très, très nombreux. La Bible dit qu'ils nous ont amené les malades. Amen. Amen. Ils nous ont amené les malades sur leur vie. Chaque fois, tous les malades qui apprenaient que Jésus est là, devraient venir, même si qu'ils ne pouvaient pas marcher, on les a amenés. Et vous vous rappelez même l'autre fois, lorsque Jésus-Christ était en train de prêcher, il y a eu les frères qui ont amené leurs frères malades. Mais comme la porte était barricadée et qu'ils ne pouvaient pas arriver là où se trouvait Jésus, la Bible dit qu'ils sont montés sur la toiture, ils ont ouvert la toiture. Ils ont fait des sangs de leurs frères là où se trouvait Jésus. Jésus, voyant leur foi, il a délivré le malade. Amen. Et le même Jésus qui avait fait cela, il continuait à le faire aujourd'hui. Amen. Il arrive dans le pays de Gélezagrète. Tous les environs étaient informés que Jésus était là. Ils ont amené les malades. Et ils devraient mettre ces malades tout au long. La Bible dit qu'on mettait les malades sur les places publiques. On leur criait de leur permettre seulement de toucher les bords du vêtement. Ils devraient seulement toucher les bords du vêtement. De qui ? Les justes. Alléluia, tout le monde. Et ils disent, vous, vous allez seulement toucher les bords de son vêtement. Ils ont eu la même inspiration que cette femme qui souffrait de la maladie de perte de sang avait. Elle avait tout dépensé. Tout ce qu'elle avait commensé. Mais la guérison n'arrivait toujours plus. Et ce jour-là, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, lorsqu'elle a dit Jésus, elle s'est dit, aujourd'hui ou pas. Aujourd'hui, il faut que quelque chose accueille de la maladie. C'est ainsi que cette femme a fait un effort et il s'est profilé jusqu'à aller toucher les bords du vêtement. Au même instant, les sangs s'arrêtent et la forme fut guérée. La même chose s'est produite dans cette ville de Genézaret. Les gens ont amené des lieux de malade. Et ils nous ont mis le long de la route. Et quand il passait, qu'est-ce qui pouvait se faire ? Ils touchaient le fils de son vêtement. Le fait seulement de toucher son vêtement. Ils étaient tous guérés. Et le même Jésus-là, je suis venu te l'annoncer ce soir. Toi qui me suis, toi qui me suivras sur les réseaux sociaux. Il est le même. Il va te guérir aujourd'hui. Et ce soir, nous allons prier pour que le Seigneur te guérisse. Le Seigneur va te guérir de toutes maladies qui te tournent. Le Seigneur va guérir les membres de ta famille de toutes maladies. Même si tu as un frère, tu as une soeur malade. N'importe où, dans quel pays, dans quel continent, il est écrit, sa main n'est pas contre pour guérir. Et la main de l'Éternel va guérir ce mari. Et tout ce qui touchait son vêtement est écrit, est-ce que ce soir, es-tu disposé aussi à toucher le vêtement ? Et tout ce qui touchait son vêtement, qu'il touchait, est-ce que tu peux-tu toucher le Seigneur ce soir ? Parce qu'il est question de toucher. Ce n'est pas lui qui va lui toucher, mais c'est toi qui va lui toucher. Ne peut toucher Jésus que celui qui a la foi, celui qui a la confiance, celui qui a l'assurance, celui qui sait que Jésus agit, il est puissant et il a compris de grandes choses. Quelle est cette maladie qui est en train de te tourmenter ? Quelle est cette maladie qui fait que tu as perdu ta foi ? Oui, peut-être que tu souffres depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Rappelle-toi de ce paralytique qui avait souffert depuis 38 ans. Mais lorsqu'il s'est approché auprès de Jésus, il a reçu quoi ? Il a reçu la guérison. Ce soir, ce n'est pas celui-là. Ce soir, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. Je m'adresse à toi qui es venu ce soir dans ce culte. Je suis venu te dire que tu ne sortiras pas telle que tu es venu. C'est une soirée de guérison. Une soirée miraculeuse. Il faut que le Seigneur opère la guérison dans ta vie. Même si tu as le cancer. Non, Jésus-Christ est mort à la croix pour que ce cancer ne puisse pas continuer à détruire ta vie. Il est décrit ce par ce maîtrisieux que nous sommes tous guéris. Il n'y a pas une maladie indébissable. Et c'est l'ennemi qui touchait le vêtement de Jésus avait des différentes maladies. On n'a même pas spécifié leur maladie comme on avait spécifié les cas de cette femme qui souffrait de la maladie de pète de sang. Ils étaient nombreux. Ce soir, la guérison est accordée à plusieurs personnes. Je m'adresse à toi mon frère, ma soeur, qui me suit ce soir en direct, ou qui me suivra en différé sur les réseaux sociaux. Je suis venu d'annoncer que cette soirée, c'est une soirée de guérison. Jésus guérit et il continue à guérir. Et lorsque nous lisons dans les livres des actes des apôtres, nous allons voir que la puissance de Dieu aussi a agi, mais cette fois-là, pas physiquement lui-même, mais à travers les apôtres. Actes des apôtres, chapitre 9, à partir de verset 31. La parole de l'Église dit que l'Église était en paix dans toute la journée. La Galilée, la Samarie, signifiant, marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tout le Saint, il descendit aussi vers ceux qui devraient à l'Isses. Ici, c'était dans le Pierre. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sous les apôtres, les apôtres ont commencé à prêcher la parole. Pierre, en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, est allé dans la ville de Lystres. Il arrive dans cette ville, il trouva un homme nommé aîné, couché sur un lit depuis huit ans et paralytique. Un homme qui était couché sur l'île depuis huit ans, il était paralytique. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ est allé dans la ville de Lystres. » Alléluia. Ce soir, je suis venu d'annoncer, Jésus-Christ est allé dans la ville de Lystres. Pierre lui dit, « Jésus-Christ est allé dans la ville de Lystres. » « Reçois ta guérison ce soir, quelle que soit la maladie, même s'il y a de maladies que tu ne connais pas, de maladies cachées, mais ce soir, c'est une soirée de guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ, comme un aîné avait reçu ta guérison. Que la guérison ne se limite pas seulement au niveau. Que la guérison aille dans la vie de tous les membres de ta famille. Que la guérison aille dans ta famille. Restreint dans ta famille. Élargis pour que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison par ton cœur. Parce qu'il était écrit, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toi, ta famille. » « Amen. » Reçois la guérison, que cette guérison aille dans toute ta famille. Et puis, aimé Jésus-Christ, t'es guéris, lève-toi, arrange-moi lui. Et aussitôt, il s'éléva. Tous les habitants des lignes et de ça vont le vivre et se convertir au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pourquoi ces gens s'étaient convertis ? C'est parce qu'ils avaient vu la guérison des aînés. Amen. Cette personne qu'ils connaissaient depuis des années, cette personne qu'ils croupissaient malade, cette personne qu'ils n'avaient personne pour l'assister. Parfois, pour qu'ils mangent, il fallait que les gens interviennent. Mais cette fois-là, il n'y avait personne. C'est lui-même, maintenant, qu'il devait rechercher sa propre unité. Amen. Ce soir, le Seigneur va libérer la vie d'État. Amen. Il va libérer ta vie. Tu es resté longtemps esclave d'une maladie. Tu es devenu tout dédié, c'est ma maladie. Non, il n'y a pas ta maladie. C'est ça. Oh, c'est ma gastrite. Non. J'ai appelé une soeur ce soir de notre communauté. J'ai lui envoyé le message, tout sera avec nous. Il me dit, non, pasteur, je ne saurais pas être avec vous. Il y a la gastro qui a attaqué toute la famille. Cela veut dire, toute la famille souffre de la gastrite. Non, ce soir, il faut que le Seigneur guérisse cette famille. Amen. Qu'il guérisse le papa, la maman, les enfants. Qu'il guérisse aussi tout le monde de ta famille qui souffre. Amen. Non, ce n'est pas ta maladie. Pourquoi doit-on souffrir encore ? Nous qui sommes en Jésus pendant que Christ a souffert à la croix à cause de nous. La Bible dit, il s'est fait souffrance. Non pas que nous, nous démérons que nous dans la souffrance, mais il s'est fait souffrance pour nous donner la guérisse. C'est une soirée de guérison ce soir. J'ai dit à quelqu'un, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur guérisse les maladies qui nous tournent. Amen. Il n'a pas changé. Et quand vous voulez arriver, les mêmes Jésus devraient encourager. Mais cette fois-ci, c'est l'étend de mort. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Acte du chapitre 14. À partir du chapitre 14. Acte du chapitre 14. À partir du chapitre 14. À partir du chapitre 14. C'est l'étend de qui ? L'étend de Paul. Alléluia ! Là, il avait agi dans la ville de Lydre. Mais ici, l'étend de Paul, c'est dans la ville de Lysk. Alistre se tenait aussi un homme important de pire. Boiteur de l'essence et qui n'avait jamais marché. Il l'écoutait par les portes. Et Paul fixant les yeux sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Il dit une voix forte. Lève-toi, prends. Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se lève à des monts et il marche. Alléluia ! Le même miracle qui s'était opéré, dit tant de Pierre, parce que Pierre, c'était la même chose. Pierre, nous avons compris qu'il y avait un aîné qui était couché depuis huit ans. Et Pierre prononce la parole. Il dit Jésus-Christ, et il est le tout. La même chose aussi, Paul, maintenant, va dans une autre vie. Comme il était conduit par le même esprit, c'est l'esprit du Seigneur qui a eu santé. Il s'était conduit. Il trouve un homme qui était voilé de l'essence. Et cet homme n'a jamais marché depuis qu'il était. « Oh, mon frère, ma soeur, toi qui n'as jamais marché depuis ta naissance, toi qui as une situation qui te tourmente depuis ta naissance, ce soir, le Seigneur te dit que ta situation change, que ta maladie change. En nom de Jésus. Il dit, il ne faut pas te lève, toi. Il s'est éventuellement et il marche. À la vue de ce que Paul a fait, la foule éleva la voix et dit en l'ordre, l'agonienne, le Dieu sous une forme humaine est descendu vers nous. Alléluia! Amen! Il faut que les gens disent que le Dieu sous une forme humaine est descendu. Lorsqu'ils verront le miracle, qu'ils commencent à dire, non, ce n'est pas lui, que les gens disent que tu es devenu magicien. Oui! Nous avons un grand magicien, c'est Jésus. Amen! Amen! Ils ont parlé. Il faut que le monde parle lorsque vous voyez ce que Dieu fait. Il faut que le monde déclare lorsque vous voyez le miracle que le Seigneur a accompli. Amen! Il dit le Dieu sous une forme humaine est descendu vers nous. Ils nous appelaient Barnabas et Jupiter et Paul m'a écrit parce que c'était lui qui portait la parole. Amen! Ils ont été surnommés. Alléluia! Amen! Pourquoi ils ont surnommé? Parce qu'ils ont dit le miracle. Amen! Ce soir, il faut que les gens aussi puissent nous surnommer. Amen! Il faut que les gens aussi puissent nous surnommer lorsqu'ils verront ce que le Seigneur fait à travers nous. Nous devons proclamer la parole de Dieu. Nous devons lancer crise. Ici, à l'Amérique, il y a des milliers qui ne sont pas encore convertis. Ces gens-là vont se convertir comment? Si toi et moi, nous n'annonçons pas la parole de Dieu. Amen! 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 Il y a ceux qui vivent sous le feu de la drogue. Amen! Ceux qui vivent dans le péché. Mais si nous, nous ne prêchons pas, si nous ne parlons pas de cette vie qui le même est mauvaise et qui nous sorte de l'homosexualité, comment vont-ils changer? Changer! Allez, viens! Amen! Nous devons les dire pour que le nom de l'éternité de son corps. Amen! Ce soir, Jésus-Christ va changer ta vie. Amen! Que Jésus change la vie de quelqu'un ce soir. Amen! Comme il l'avait fait dans la vie des aînés, dans la vie de ce bien-aîné à l'esprit, il le fera aussi dans ta vie. Amen! Tu vas prier pour ta propre vie d'abord. Amen! Quelle est cette maladie qui te tourne? Si c'est la maladie de Jésus, Jésus est capable de te guérir. Amen! Cette maladie, tu ne dois pas être esclave. Tes lunettes tournent ta tante, il faut que le Seigneur te guérisse. il y a des enfants qui commencent à porter des lunettes à partir de deux ans, trois ans. Non! On peut comprendre peut-être pour quelqu'un qui est déjà vieux, avancé à l'âge. Mais un enfant qui commence, non, c'est une punition porter les lunettes, c'est une punition parce que tu sens vraiment le poids. Il faut que tu dises Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, de la COVID-19, tu es capable de me donner une vue correcte et normale sans que je porte à Dieu. Seigneur, guéris-moi de la gastrique, guéris-moi de l'hypertension, de l'hypotension, guéris-moi du Sida, Alléluia! Amen! Guéris-moi de la COVID-19, COVID-19, les taux montent encore, mais nous savons que Jésus est le médecin de médecins. Amen! C'est lui qui les guérisse, c'est lui le médecin de médecins. Quand il descend, aucune maladie ne peut résister. Il ne demande même pas les noms de la maladie. Il ne fait guérir, ce soir, il va encore nous guérir. Amen! Nous allons dire au Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, change ma vie. Jésus-Christ, il est alléluia, il est allé par la voie, il dit lève-toi, il est allé par des bords, et cette personne est vue guérir. Ce soir, nous allons prier. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, guéris-moi, que cette maladie disparaisse dans ma vie. cette maladie qui me tourmente et cette maladie qui me met mal à l'aise depuis des années, des années. Peut-être que c'est l'insuffisance rénale, mais je suis capable de tout guérir, de tout. Peut-être que c'est l'humain, rien n'est impossible. Sur os de foi, non, c'est rien que mon Dieu. Alléluia. Les bonnes mères, que chacun de nous commence à prier. Dis-toi au Seigneur, guéris-moi, mon frère, ma soeur, toi qui me suis sur les réseaux sociaux, l'aie aussi ta mère, touche là où tu es malade, dis au Seigneur de te guérir, qu'il puisse te guérir ce soir. Au nom de Jésus, prie, prions, prions. Sous-titrage Société Radio-Canada